Bonjour tout le monde, alors je suis en train, comme vous pouvez le voir, de finir ma trace GPX pour toute la distance que je vais avoir à couvrir en Scandinavie. Vous voyez que c'est fait à partir de... c'est du tricotage à partir de plein de morceaux. J'ai combiné... alors c'est pas moi qui ai fait l'essentiel, j'ai récupéré du site, d'un site qui a du coup toutes les traces GPX. Mais par contre, il y avait toute cette zone-là qui manquait, il y avait déjà une zone que j'ai complétée au nord, il manquait toute une partie, voilà, tout ce qui est là. J'ai dû compléter avec la trace de quelqu'un qui a fait toute cette randonnée, j'ai tout vérifié, j'ai vérifié que ça correspondait bien, j'ai corrigé des petites erreurs. Et là, du coup, je suis en train de faire manuellement la trace GPX entre Mora et... alors jusqu'où je l'ai faite, à peu près ici, voilà. Alors ça n'a pas l'air de beaucoup comme ça, sauf qu'il me semble que ça doit bien faire 200-300 km. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc sous les yeux, au moins, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai mon téléphone. Et sur mon téléphone, j'ai la carte topographique de la Suède avec, du coup, heureusement dessus, les chemins de grande randonnée. Sauf que, sauf que, évidemment, impossible de dessiner sur cette application-là, sur mon téléphone, impossible de dessiner un chemin GPX. Donc je suis obligé de le faire à la main, ici. Alors c'est pas génial, c'est pas franchement l'idéal, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai de mieux. Et pourquoi est-ce que je prends de l'ordre de faire ? Parce que, tout simplement, visuellement, ça va être quelque chose de plutôt important pour moi. Parce que, tout simplement, c'est la facilité de l'avoir sous les yeux, le fait d'être sûr de ne pas me tromper. Même s'il y a des marques, ça se trouve, il y a un endroit où il n'y en aura pas, ça se trouve, il y aura un souci, parce qu'a priori, j'ai cru comprendre que ça va être plutôt facile dans cette zone-là. Mais voilà, je préfère être tranquille et être sûr. Voilà. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, c'est franchement pas idéal, je suis obligé vraiment de faire du calcul dans l'à peu près. Je me sers des différentes cartes, des différents terrains, comme ça. Et voilà. Donc je vous donne la démonstration sur un morceau comme ça, qui n'est pas le plus évident, mais... Mais voilà. Et donc là, je vais tout simplement essayer de tracer ce chemin-là correctement, pour que je puisse m'y retrouver après. Donc, trace GPS, comment c'est fait ? Il y a des points, en fait. Ce sont des points, et chaque point, du coup, s'enchaîne. Et après, l'idée, c'est que plus les points sont précis, plus ils sont proches, plus on a des éléments qui sont précis. Et donc, dans l'idéal, c'est pour ça que quand je vais faire ma course, je vais avoir des enregistrements toutes les secondes. Ça me permet d'avoir un enregistrement plus précis. Et là, en attendant, je sais que ça ne correspondra pas toujours, et je connais la partie, maintenant je sais à quoi elle ressemble. Donc, ça me permet aussi, en parcourant comme ça un peu le chemin, de voir ce que je vais avoir sous les yeux. Et alors, c'est clair que là, en faisant cette zone-là, je me rends compte que je vais avoir... Ça va être de sacrés enjeux. Ça ne va vraiment pas être quelque chose de facile à faire. Ça, c'est sûr. Alors, où est ce chemin ? Donc là, par exemple, sous les yeux, moi, j'ai... Voilà, j'ai le repère de ce chemin-là. Donc je... Et là, j'ai la suite, j'ai un petit morceau qui est déjà, en fait, chargé. Donc je sais que là-dessus, celui-là, je vais pouvoir le récupérer. Sauf que, sauf que, évidemment, en attendant, il faut que je fasse le chemin entre les deux, qui n'est pas droit, bien sûr. Et c'est là où, du coup, j'essaye, la difficulté, c'est d'être le plus précis possible, sauf que ce n'est pas évident, pas évident du tout. Et là, je suis bien embêté. Parce que je n'ai pas vraiment de repère. Donc je vais le faire plus, en fait, au... À peu près, au feeling, pour essayer de me rapprocher le plus possible de ce que j'ai. Voilà. Voilà. Donc là, on a à peu près ce qu'il faut. Je vais prendre ce bout-là. Je vais l'inverser parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc là, je travaille avec ADZE Lite, ADZ Lite, qui est la version gratuite d'une application pour modifier les traces GPX. C'est la première fois que je fais ça, du coup. Voilà. Et puis là, vous voyez ce qu'il me reste. Donc moi, ce que j'ai fait manuellement, c'est tout ce morceau-là. J'ai fait ça aussi. Et là, en fait, je ne voyais plus très bien par où aller. Donc pour être sûr, j'ai repris de l'autre côté. Puis voilà, j'ai tracé tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Et alors ça, ça fait bien toute la soirée que j'y passe, là, pour le temps de trouver les traces GPX, le temps de faire tout ça. Voilà. Donc là, je vais continuer à faire. Sur ce, moi, je vais vous laisser... Voilà. Et puis ensuite, je vais transformer ça en une trace. que je vais découper en plusieurs morceaux. Comme ça, je peux, moi, les charger sur mes cartes sans que ça soit trop lourd. Parce que chaque moment, je vais les prendre morceau par morceau. Ça me fera des buts à faire. Je vais... Et voilà. Et puis après, avec ça, c'est ce qui va me servir à ne pas me perdre. Surtout, surtout ne pas me perdre. Parce que si je me perds, c'est dangereux, pour le coup. Pour moi, ça représente vraiment... Non seulement de la perte de temps, ce qui est déjà une chose, mais surtout de la perte d'énergie. Ça devient dangereux parce que j'ai... Dans certaines zones, je vais avoir une nourriture limitée. Je vais avoir vraiment... Il va vraiment falloir que je fasse attention pour ne pas me mettre en danger. Et voilà. Donc, du coup, là, c'est... Ça fait partie de la préparation. C'est beaucoup de travail. Je cours pas ces jours-ci. C'est pas évident. Je suis en train de perdre un peu ma forme. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Mais je sais que j'ai pas vraiment le choix. Et que si je veux être tranquille après, je pourrais pas vraiment le faire sur mon téléphone. En tout cas, ça va être vraiment galère. Donc, je le fais comme ça. Voilà. Sur ce, je vais vous le souhaiter... À la prochaine.